Bonjour tout le monde, cette semaine dans mon tutoriel de nail art, je vous propose une fantaisie tout à fait coquette qui peut être réalisée soit avec des autocollants ou on peut venir la faire soi-même à la main levée avec de la peinture acrylique. C'est très simple à réaliser, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Voici donc tout de suite ce que je vous propose pour mon nail art cette semaine. Ici j'aurais pu créer ce nail art directement sur l'ongle naturel, mais j'ai choisi d'allonger ceux-ci en collant une pointe de couleur. Je débute maintenant la fantaisie en commençant avec une touche de poudre brillante teintée d'un vert lime très subtil. Pour les fixer, j'ai appliqué sur toute la surface de l'ongle une couche de gel au pinceau et ensuite, directement avec le pinceau de celui-ci, j'ai été chercher un peu de poudre brillante que j'ai déposé sur l'ongle grossièrement. Une fois que j'ai terminé et que je suis satisfaite de la disposition de la poudre brillante, je passe à mes étapes de la technique de résine et poudre ainsi que l'image appropriée. Voici la première méthode de travail que je vous propose. Vous aurez besoin de peinture acrylique, de coton-tige, de dotting tool, de papier essuie-tout et de l'eau. Avec le dotting tool et une bonne quantité de peinture, venez déposer une première goutte sur l'ongle. Comme moi, vous pouvez lui donner une forme autre qu'un cercle. Notez qu'une petite attente d'environ 10 secondes sera nécessaire, soit le temps d'humidifier légèrement votre coton-tige. Et ensuite, vous viendrez retirer l'excédent de la peinture qui n'a pas séché avec celui-ci. Vous aurez besoin de repasser quelques fois sur la goutte pour retirer la quantité de peinture voulue et ainsi créer une belle bulle à votre goût. N'oubliez pas, si vous avez trop de peinture dans votre coton-tige, venez l'essuyer sur un essuie-tout et ainsi vous pourrez continuer votre travail sans problème et sans bavure. Maintenant, vous pouvez procéder ainsi bulle par bulle jusqu'à la quantité désirée et à votre satisfaction. Le fait d'avoir placé un peu de poudre brillante sous la technique de résine-poudre, ça donne de la profondeur à la fantaisie ainsi que des bulles avec des effets holographiques comme les bulles de savon qui virevoltent au vent en plein soleil l'été. Les bulles sont terminées? Maintenant, il faut les sceller avec une couche de gel au pinceau et faire durcir celui-ci avec le catalyseur approprié. Un léger ponçage et vous pourrez procéder à vos étapes de finition habituelles. Voici une deuxième façon d'avoir des ongles bulle très simplement. Les autocollants Alors, si vous avez à votre disposition des autocollants en forme de bulles, vous pouvez tout simplement les utiliser, ce qui diminuera considérablement le temps du travail de la fantaisie. Pour protéger la fantaisie, comme à l'habitude, venez appliquer une couche de gel au pinceau que vous ferez durcir avec le catalyseur approprié, suivi d'un léger ponçage et vous pourrez procéder à vos étapes de finition. Moi, je vous propose la finition avec une résine UV, soit une première couche du produit essentiel que vous faites durcir sous une lampe UV et vous répétez les deux étapes de finition une seconde fois. Et voilà! Des ongles bulle! Qu'elles soient faites à la main ou avec des autocollants, le résultat des bulles est toujours génial. Même si le travail est plus long, le rendu final des bulles faites à la main est très différent et personnalisé. De plus, si vous n'avez pas d'autocollants, il vous faut savoir vous débrouiller pour répondre aux besoins de la cliente. Il est sûr que les autocollants diminuent le temps de travail considérablement et vous offrent une utilisation sans casse-tête. Mais n'oubliez pas que la polyvalence chez une technicienne est une qualité rare et vous gagnez à la développer. J'espère que vous allez vous amuser autant que moi à venir créer des bulles sur les ongles de vos clientes. Et n'oubliez pas, même si moi je les ai faites tout simplement dans le blanc, vous pouvez venir les créer dans toutes sortes de couleurs, ce qui donnera vraiment des fantaisies extraordinaires ici. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube Carole Nail Art. De plus, pour celles qui veulent voir un peu plus de fantaisie, je vous invite à venir visiter ma page Facebook qui est le Rouge Vernis. Pour celles qui sont intéressées à suivre une formation soit de base en technique résine et poudre, en nail art ou encore en peinture ou en white stroke, Je vous invite à communiquer directement avec moi sur ma page Facebook de Rouge Vernis et il me fera plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne un prochain rendez-vous pour vendredi le 15 mai prochain. D'ici là, bonne création et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada